Musique A partir du moment où on a un changement d'horaire par rapport à l'été et l'automne, au mois d'octobre, on décide avec la sécurité routière de faire une action qu'on appelle une action de visibilité qui cible vraiment les cyclistes et puis les usagers les plus fragiles qui se partagent un peu l'espace public, donc les piétons, les trottinettes, tous ces déplacements un peu, on va dire, qui sont moins protégés que dans un véhicule. Ce qui est vraiment obligatoire, c'est le gilet jaune qui se porte en fait pour les cyclistes en dehors des agglomérations, voilà. Mais après, on fait un rappel sur les équipements obligatoires, par exemple sur les vélos, donc tout ce qui est éclairage avant, arrière, sonnette, catadioptre sur les roues, et puis donc le gilet bien sûr, le casque pour les enfants de moins de 12 ans est fortement recommandé pour les adultes. Alors les trottinettes, c'est vrai que c'est particulier, donc on a beaucoup de rappels à l'ordre par la police municipale, la police nationale, donc une seule personne par équipement, on voit souvent des parents avec l'enfant qui est à la hauteur du guidon, on imagine en cas de choc ce que ça peut donner, donc rappel, utilisation sur les pistes cyclables, pas sur les trottoirs, ou alors à usage à vitesse limitée, comme les piétons en fait, pareil sur les pistes piétonnes, mais essentiellement comme les vélos, donc sur la voirie ou sur les pistes cyclables. Tous les publics ne sont pas avertis et en fait n'ont pas conscience de l'importance des actions qu'il faut mettre en place pour être en sécurité, donc en fait ces sensibilisations, je pense qu'elles sont utiles, en tout cas les gens qu'on rencontre sont très réceptifs et contents qu'ils puissent avoir des temps comme ça. On constate effectivement une hausse de l'accidentalité entre 50 et 80% sur cette période de l'année, pour les cyclistes et les piétons. Alors on constate qu'il y a plus de piétons accidentés à l'heure actuelle que des cyclistes qui maintenant ont pris conscience et sont bien équipés, on trouve aussi pas mal d'équipement maintenant dans les grands magasins ou lors d'opérations comme ça pour pouvoir s'équiper, mais les piétons n'ont pas suffisamment conscience qu'il faut partager la voie, que ce soit sur des pistes piétonnes ou même quand ils traversent, et donc c'est les piétons qui sont le plus impactés, parce que c'est également aussi pas mal de seniors qui sont touchés.